bonjour 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 aujourd'hui je vais vous faire une recette traditionnelle donc elle est à base de tubercules de manioc que je vais passer au mixeur normalement on peut râper mais c'est beaucoup de travail j'ai déjà épluché les tubercules de manioc j'ai nettoyé à l'eau et j'ai coupé un petit quartier comme ça et c'est une pâte que je vais mélanger avec les cacahuètes donc en pauvre que j'ai déjà mixé et à la parmi voilà donc j'ai j'ai mixé j'ai passé les cacahuètes au mixeur donc j'ai réservé les cacahuètes déjà et je vais passer donc à au tubercules de manioc donc je vais les je vais les mixer pour recueillir une pâte et cette pâte là je vais la réserver et mélanger par la suite pas évident avec une seule main alors il est là je suis désolé pour l'eau donc j'ai voulu vous montrer ce que j'ai fait on peut passer ça à la râpe mais c'est long à faire il faudrait pas qu'elle soit trop 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 molle en fait pas trop molle lorsqu'on va le faire à la râpe elle est l'air à la râpe elle n'est pas trop elle n'est pas elle n'est pas très fine donc je récupère déjà ça la première tournée on a regardé ce n'est pas une purée à c'est une pâte c'est une pâte c'est bien qui perd celle ci la première tournée ensuite j'ai récupère les autres j'incorpore dans le voilà voilà et on en y va On va encore passer un tout petit peu. On va passer un tout petit peu. On récupère cette tournée là. Je pense que c'est bon. On va faire la dernière. Voilà, la dernière. On va faire la dernière. On va faire la dernière. On va faire la dernière. On vérifie. On remixe un tout petit peu. Là-dedans, dans la dernière, vous pouvez rajouter de l'ail, de l'oignon, de la ciboulette. Enfin, tous les aromates que vous souhaitez ajouter à votre préparation. Moi, je ne mets pas d'aromates. Comme c'est une recette traditionnelle, je préfère la laisser comme ça. Je vais la laisser au maximum de l'eau. Je mettrai du brossel, du piment et c'est bon. Et je mets tout là-dedans. Je vais la laisser au maximum de l'eau. Je vais la laisser au maximum de l'eau. Nous avons la pâte. Voilà. On va enlever le tubercule de maniocle. On va le poser ici. Toi, on va t'enlever là aussi. Toi, tu peux te mettre là. Arrachis. Voilà. Donc, nous avons les deux ingrédients principaux. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer comment je vais. On va fondre de l'eau. Je vais vous montrer comment je vais faire le mélange. Et ensuite, mettre ça en papillote, dans du papier film, en parlant du papier de cuisson et aluminium. Et le film, il est là. Ma casserole, elle est en train de chauffer. Déjà. Normalement, je devrais couper, mais bon. On va quand même le faire maintenant. Voilà. Je vais prendre du gros sel. Voilà. Voilà. C'est parti.